Chers amis et abonnés de Média Plus, nous sommes encore une fois très heureux de vous tenir compagnie en ce instant. Grande est notre joie de partager encore une fois la parole des dieux avec de grands hommes des dieux qui sont en notre compagnie. Aujourd'hui il s'agit du pasteur David Luzunga, de l'apôtre Abraham Chekele et du pasteur Timothée Gakodi. Nous parlerons autour du thème la vraie divinité de Jésus Christ, un thème qui frappe, un thème qui est déjà au départ attractif, mais nous aurons à le développer. Je nous invite à découvrir cela dans quelques minutes. Tout de suite je vais présenter nos invités. Bonjour pasteur David. Bonjour ma soeur. Comment allez-vous ? Oui ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes pasteur de quelle église ? Oui je suis pasteur de l'église dénommée l'église œuvre de la croix de Jésus Christ qui se trouve à Delvaux sur l'avenue Banana 54, précisément sur la Lou. Bonjour pasteur Timothée. Oui moi je suis pasteur Timothée Gakodi du ministère Corps du Christ qui est précisément à l'état de New York, à la vue de Buffalo New York. Je suis apôtre Abraham Tchékele de l'église Résurrection et Vie sur l'avenue Kakodi numéro 23. Je suis à ma campagne. Je suis très content de parler aussi au peuple de Dieu et de bénir le peuple de Dieu par les paroles que nous aurons à prononcer maintenant. Merci. Je vais commencer par le pasteur Timothée parce que c'est lui qui nous a apporté ces grands thèmes. C'est quoi la vraie divinité de Jésus Christ ? Merci le Seigneur, j'ai béni d'abord l'éternel pour cette opportunité, ce qu'il a voulu ainsi et la gloire retourne à lui. Vous voyez, quand on parle de la vraie divinité de Jésus Christ, c'est-à-dire plusieurs moments, plusieurs personnes, hommes de Dieu, ont parlé de la divinité de Jésus Christ. Et vous pourriez aller vérifier, vous allez le voir, mais Dieu m'a mis à cœur de parler sur la vraie. Parce que, comme nous avons lu dans le livre d'Osée chapitre 4, là où Dieu dit qu'il a un procès avec le pays. Pourquoi ? Parce que son peuple n'a plus la connaissance de Dieu. Alors c'était très important, par la grâce de Dieu, d'amener les enfants de Dieu à comprendre la vraie divinité, de la vraie connaissance de Dieu, pour que les enfants de Dieu retournent dans la vraie connaissance et que Dieu puisse se manifester, se confirmer dans la vie de ses enfants et dans ce pays. Et quelle est cette vraie divinité que vous voulez nous faire savoir ? La vraie divinité, en un mot, c'est Jésus Christ, n'est pas le fils de Dieu, mais Jésus Christ est Dieu. Mais quand la Bible parle du fils de Dieu, c'est là où on doit comprendre maintenant cette signification du fils. Le fils, c'est la chair. C'est-à-dire que quand Dieu est venu, dans le livre d'Apocalypse 1, 17, 18, il dit que je suis le premier et le dernier. On peut le vérifier dans Esaïe. Là où il dit que non, il est le premier et le dernier, le roi d'Israël, et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Donc dans l'Apocalypse 1, 17, 18, il dit que je suis le premier et le dernier, j'étais mort et voici je suis vivant. Alors quand est-ce qu'il est mort ? C'est là où on vient comprendre maintenant qu'il a donné la promesse à son peuple qui était les Hébreux, les Israéliens, qu'il viendra. Et quand il est venu, il était dans une chair, que la Bible appelle la chair unique. Cette chair-là a été crucifiée et après trois jours, il a repris la vie. C'est un peu ça la vraie divinité de Jésus-Christ. Et il est écrit quelque part dans la parole des dieux qu'en lui, il y a la plénitude de la divinité. Comment expliquez-vous ça ? En Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité. Comment expliquez-vous ça ? Là c'est encore clair parce que la Bible confirme encore qu'en Jésus, il y a la plénitude. Quand on parle de la plénitude, c'est-à-dire tout ce qui est Dieu, tout ce qui est esprit, a habité dans un corps. C'est-à-dire que c'est ça la plénitude de Dieu dans cette chair. Parce que la Bible dit dans le livre de Jean 6, 63, que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est-à-dire que cette chair que Jésus-Christ, Dieu lui-même, était dans sa plénitude, ne servait absolument comme une enveloppe pour que cela puisse amener l'esprit de Dieu à accomplir la prophétie d'Apocalypse 1, 17, 18, qu'il était mort, il est vivant. C'est ça la plénitude, c'est-à-dire toute la totalité de l'éternet, sa divinité était dans cette chair-là, Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien clair. Vous êtes de ceux qui croient en la Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Déjà il faut chercher à comprendre d'où la Trinité vient. Je crois que tout le monde sait que la Trinité vient des Romains, mettons ça dans ce sens-là. Alors la Trinité déjà sépare cette divinité de Dieu. Parce que quand vous parlez de la Trinité, nous voyons trois personnes en Dieu mais qui font un. C'est ça un peu la signification. Il est un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. C'est par après même ce Trinitaire ont compris que ça ne marchait pas, ils ne pouvaient pas bien l'éclairer. Ils ont essayé de dire non, il est un Dieu, il est un Fils, mais tous c'est ce un. Ils essaient à tout moment, ils essaient de modifier. Or, dans le vrai sens de Dieu, quand on parle de la vraie divinité, la Trinité n'existe pas. C'est Dieu lui-même qui a promis qu'il viendra. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il était mort. Comme l'esprit ne peut pas mourir, il devait avoir la chair. Il est venu, il est accompli. Donc Dieu est venu dans la chair, il a accompli sa promesse. Et aujourd'hui, il est vivant dans sa gloire et dans sa puissance. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est encore dans l'obscurité jusque-là, parce qu'à la croix, Christ a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi il n'était pas Fils, il était Dieu sur la croix, et vers qui il a crié ? Avant même d'arriver là, on doit comprendre d'abord le départ de ce message. Le départ c'est quoi ? Christ, Dieu a promis qu'il viendra. Ça c'est très important, parce que c'est d'abord aussi important de lire l'Apocalypse 1, chapitre 1, verset 17, 18, là où il dit je suis le premier et le dernier. L'unique qui est le premier et le dernier, c'est Dieu. Et la Bible dit qu'il était mort. Tu comprends ma soeur ? Donc le fait de dire qu'il était mort, ça doit s'accomplir un jour. Alors, quand, je ne sais pas si vous étiez là, nous avons suivi le message, nous avons compris que Dieu nous révèle, le mot Père signifie seulement élevé au-dessus de tout. C'est l'Esprit supérieur et c'est comme ça qu'il a répondu à Philippe, à Thomas même, quand il a dit que non, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Créateur était dans cette chair-là. Maintenant, quand il était arrivé sur la croix, comme Dieu est saint, il est pur. Sur la croix, cette chair qu'il avait en lui a tout pris comme péché. La chair est devenue péché, mais il n'a pas commis de péché, mais il est devenu péché. À cet instant-là, à la dernière minute, il a pris tout le péché de tous les hommes qui devaient naître, même après, même à notre temps, même ceux qui viendront au futur. Il les a déjà pris sur la croix à cet instant-là. Comme l'Esprit est pur, ça a quitté maintenant sa chair. C'est là que l'Esprit, Jésus, va déclarer ce moment de quitter la chair. Il appelle, pourquoi m'as-tu abandonné ? Oh, il n'a pas abandonné. Il quittait seulement cette chair qui est devenue un péché sur la croix. Et c'est comme ça qu'il dit, tous ceux qui croient en lui sont devenus des nouveaux créatures. C'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, il vit dans tous ceux qui croient à cette chair-là qu'il a habité, que cette chair est venue lui-même dans cette chair pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie. Et sur la croix, comme la chair était impure, il a quitté la chair. C'est le moment où Jésus va crier, Père, Père. Nous comprenons que Père n'est pas un Père, mais c'est l'Esprit supérieur qui quittait la chair pour que cela puisse être enterré et, après trois jours, qu'il reprenne maintenant la vie. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter sur ce point. Je voulais ajouter, pasteur et apôtre Abraham, c'est-à-dire que le corps, après avoir fait tout le travail, il avait constaté que l'Esprit voulait le lâcher à cause du péché. Ce n'est pas parce qu'il y avait un Père qui était là, parce que c'est l'Esprit qui est Père, parce que Dieu est Père. L'Esprit est Dieu. Alors quand l'Esprit a commencé à lâcher la chair, la chair a crié, « Non, Père, vous ne pouvez pas me lâcher parce que vous avez travaillé avec moi. J'ai consommé le péché, mais maintenant vous voulez m'abandonner dans le péché. » Alors le corps de Christ, c'est un corps céleste. Parce que la Bible dit dans l'Hebré, chapitre 10, verset 5, que ce corps a été formé pour venir sur la terre afin de libérer le peuple. Alors comme le corps de Christ, de Jésus, était céleste, et il voyait que l'Esprit allait déjà, le corps a commencé à réclamer que Père, vous ne pouvez pas m'abandonner. Nous sommes venus ensemble, faites à ce que nous puissions partir ensemble. Et c'est ce qui a fait que même la résurrection de Christ a fait qu'il puisse y aller enseigner et que le corps avec lui dans le jardin, il a réapparité avec le corps. Parce qu'il ne pouvait pas laisser le corps. C'est-à-dire quand il a réapparité avec le corps, qui est le Père, qui est le Fils à ce moment-là ? Quand nous regardons cela, nous comprenons que dans le jardin, il est rentré pour rétablir le jardin qui était abîmé du jardin d'Éden parce qu'il est mort à la croix, enterré, Marie de Magdala le retrouvait dans le jardin. C'est un mystère du corps et de l'esprit. Les dieux disent que la lampe doit être posée sur une table de façon à éclairer tout l'environnement. Alors j'aimerais que les peuples des dieux qui nous suivent en ce moment soient réellement éclairés, reçoivent cette parole comme étant une lumière, que toutes les ambiguïtés, toutes les obscurités soient éclairées par la parole de cet après-midi. Alors, il est écrit aussi dans la Bible que Jésus-Christ était loin du Saint-Esprit. C'est alors qu'il a accompli tous les miracles. C'est alors qu'il a prêché l'Évangile. Il a prêché l'Évangile parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Comment ça se fait que lui, qui avait toute la divinité, recourait au Saint-Esprit pour entrer dans sa mission? Je vais te répondre dans ce sens. Jésus, en Jean-Baptiste, il dit ceci. Dieu l'a révélé, que la personne à qui tu verras le Saint-Esprit descendre, c'est à lui qui a le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Mais ce Jean-Baptiste-là, quand tu lis dans Esaïe, il démontre que c'est lui la voix. Parce qu'Esaïe prophétise. Esaïe dit une voix crée dans le désert. Préparer le chemin de Dieu. Donc nous voyons que Jean-Baptiste, qui vient se présenter, pour dire que c'est lui la voix, sa mission d'abord, il faut comprendre c'est quoi? C'est pour présenter Dieu. Mais quand il voit Jésus, il n'appelle pas Dieu. Il appelle Fils de Dieu. Tu comprends? Donc, Jésus-Christ, quand on dit qu'il est rempli, qu'il est loin, j'ai encore dit et je le répète, c'est une chair, c'est un instrument que Dieu devait habiter. Maintenant, Dieu devait lui-même, dans sa sainteté, dans sa gloire, il devait rendre cette chair puissante. Pour qu'à travers cette chair, qu'on puisse voir du miracle. Que cette chair puisse opérer du miracle. Tu comprends? Donc, quand on parle que Jésus est loin, et puis souvent les gens ne comprennent pas, un jour on en parlera si on a le temps sur la signification du mot loin. Parce que même David, la Bible nous parle qu'il parle de mes oins, ne toucher pas à mes oins. Alors, on a combien de oins? Si on croit que seulement c'est Jésus seul qui est le oin. Non, le oin veut dire seulement la puissance de Dieu. Une chair qui est remplie de la puissance de Dieu. Tu peux être rempli de la puissance de Dieu. Tu es le oin de l'éternel à ce moment-là. Parce que tu es rempli de la puissance de Dieu. Donc, quand Jésus-Dieu est venu dans cette chair-là, automatiquement l'esprit oint cette chair qui est sa propre chair. Quand tu lis dans l'Apocalypse 5, tu descends, tu verras Jean qui dit ceci dans l'île de Patmos. Il dit, je voyais Dieu dans son trône. Au milieu, je voyais l'agneau immolé. Cet agneau, c'est une chair qui est au centre du trône de Dieu. Cette chair est venue et l'esprit Dieu dans cette chair a oin, a rendu cette chair puissante pour sa mission de délivrer les pauvres, de bénir, d'annoncer une bonne nouvelle et de rendre libres les opprimés. C'est ça la puissance que cette chair, Jésus, Dieu lui-même, a travaillé sur la terre. Il est oin, c'est l'incompréhension de la plupart des pasteurs. D'abord, il faut comprendre oin, c'est quoi ? C'est une huile. Et l'huile, c'est l'onction de Dieu. Parce que quand nous entrons dans l'Écriture, dans l'Exode, la Bible dit qu'il fabriquait l'huile d'onction. C'était pour donner une odeur au peuple de Dieu, parce que Dieu, c'est un consommateur de l'odeur. Quand Dieu consomme l'odeur, il est béni, il change tout. Et quand on parle d'oin, c'est une huile céleste. Parce que la Bible dit que cette huile, elle enseignera. L'huile ne peut pas enseigner. C'est-à-dire, c'est un mystère caché de Dieu pour présenter la grande totalité de Dieu dans un homme. Et alors, on appelle ça oin. Que Dieu vous bénisse. Et pourquoi ce message intervient en ce temps-ci ? Si en ce temps-ci, qu'on nous révèle la vraie divinité de Dieu, alors que l'Évangile est venu au Congo il y a deux années. Là, je peux vraiment vous répondre facilement. Dieu est le Dieu du temps, ma soeur. À tout moment, il a quelque chose à faire avec son peuple, avec le temps. Vous avez compris ? Ce n'est pas étonnant que ce message vienne en ce moment-ci. Et ce n'est pas en retard, et ce n'est pas en avant. Mais c'est le moment que Dieu a préparé pour ce message. Je crois que si tu étais là au début du message, je montrais aux enfants de Dieu. C'est que Dieu m'a révélé sur un procès qu'il avait avec ce pays et son peuple. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, quand vous commencez au verset 1er, vous lisez. Vous allez voir que Dieu démontre que son peuple a manqué la vérité, la connaissance du vrai Dieu. Dieu a appelé les hommes de Dieu. Ces hommes de Dieu sont venus. Ils sont partis dans le mélange parce qu'ils étaient pressés. Ils ne pouvaient pas supporter. Ils ne pouvaient pas attendre les temps de Dieu. Alors, pour convaincre les enfants de Dieu, ils doivent montrer le miracle. Mais le miracle est de Dieu. Le miracle n'est pas des hommes. Je ne peux pas prendre un banderole, j'écris ici, venez aujourd'hui, vous allez voir le miracle. Comment tu sais que Dieu va opérer le miracle ? Parce que même Jésus-Christ, quand il marchait, il n'annonçait pas le miracle. Il annonçait le royaume des cieux. Il annonçait la répentance. C'est ça qui est le message. Mais les hommes de Dieu sont venus, ils veulent faire selon eux, prouver aux enfants de Dieu que Dieu opère le miracle. On ne peut pas prouver. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Ils ont fait ce que Paul appelle le levire. C'est-à-dire qu'ils ont pris les levires, ils ont mis à la patte, la patte a gonflé. Le levire aussi veut dire les fausses enseignements. Ils ont amené ça à l'église, ils ont amené des trucs de wheeler, des vestes, des mouchoirs. Ils font lire les enfants de Dieu de psaume 4, 5 fois. C'est comme la magie aujourd'hui. Mais personne ne peut le dire, personne ne peut le démontrer. Alors, nous ne sommes pas là pour critiquer. Mais nous sommes là uniquement pour annoncer la vraie connaissance, la vraie divinité. C'est une force, c'est une puissance. Et les enfants de Dieu seront bénis. Que les sénés soient bénis. Dans chaque dispensation, il y a toujours une révélation. Parce que la révélation, c'est un saut. Quand la révélation a le saut, celui qui la lit ne comprend pas. Il faut que celui qui est révélé puisse faire entrer le peuple dans le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu, c'est un mystère. Alors, le temps de Dieu est venu pour les Congolais parce qu'il y a quelqu'un qui avait maudit les pays. Et que nous étions dans l'ignorance. Et révélé par l'homme de Dieu, le pasteur Timothée. Alors, Dieu l'a dit, allez encore dans les pays. Allez dire au peuple de Dieu. Et ils sont maudits, un, par leur père supérieur qui était Mobutu. Et du deux, le peuple est dans le mélange. Et plus le peuple est dans le mélange, il ne verra pas la main de Dieu. Le temps était venu seulement pour que le peuple de Dieu puisse voir la grande erreur de la main de Dieu. Or, la main de Dieu, c'est Christ. Comment propulser ce message dans le corps du Christ ? Parler de ce message dans le corps du Christ. Parce qu'il y a une prolifération des églises, si l'on peut le dire en ce sens. Comment apporter ce message dans toutes ces églises ? C'est clair ma soeur. J'ai béni le Seigneur pour cette question. Nous allons procéder à des conventions. Comme la parole de Dieu lui-même dit, Allez partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Le peuple sera sauvé. C'est de la même manière que nous allons l'utiliser année après année. Et toute la couche du monde saura que Jésus-Christ est Dieu. C'est de cette manière-là que je pourrais vous répondre ma soeur. Merci beaucoup. Entre vous, les hommes des dieux, les relations sont un peu froides. Est-ce que vous pensez que les portes des autres églises vous seront facilement ouvertes pour annoncer cette révélation ? Paul a connu ce problème. Et il a fait une prière et dit, Seigneur, priez seulement pour qu'une porte de l'évangile soit ouverte. Et la Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 11, la Bible dit, à cause. Il connaît que nous sommes impuissants. Mais comme nous ne le régnons pas, il y a une porte qui va ouvrir. C'est-à-dire que nous allons demander à Dieu d'ouvrir la porte pour que ces gens-là qui ne veulent pas croire, qui puissent arriver à croire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convaincra. Que Dieu vous bénisse. Ce que je peux ajouter, c'est ceci. Moi, je vais d'abord commencer par dire, ces deux hommes de Dieu, je ne les connaissais pas avant. Je ne les ai jamais connus. Donc c'est déjà un exemple, un témoignage, comment Dieu a ouvert des portes pour que je sois assis ici avec ces deux grands hommes de Dieu, qui ont des grandes églises ici. Alors, la première chose, comment Dieu a fait ? Il y a eu des membres de l'église du pasteur David qui sont arrivés aux Etats-Unis. Ils sont venus à mon église et moi, je prêchais. C'est là qu'ils ont reçu la parole et ils m'ont parlé de leur pasteur. Et nous sommes entrés en contact. J'ai commencé à partager la parole et il m'a invité. Nous sommes venus, on a fait l'œuvre. De la même manière, il y a une sœur que je connais très bien, la sœur Solange. Cette sœur me connaissait et elle parle de moi à l'apôtre Abraham. Et quand je suis venu, c'est la sœur qui va parler à l'apôtre Abraham. Et l'apôtre Abraham m'invite pour m'écouter. On se voit, on se parle. Dieu le met à cœur, que je puisse prêcher. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont bénis. Il y a toujours un chemin, il y a toujours une porte. Ça, ce n'est pas notre problème. Ça, c'est le problème de Dieu. S'il faut atteindre même le président de la République, Dieu le fera. Et on va l'atteindre, on va parler comme Dieu le veut. Je t'assure. Congo est délivré et sa parole sera écoutée à travers ce pays et par tous ses enfants. Nom de Jésus, merci. Et un mot par rapport à ce peuple, parce que c'est pour lui que vous cherchez la révélation auprès de notre Seigneur. Est-ce que vous pourriez faire une prière par rapport à ces peuples des dieux? Pour qu'ils ne soient pas touchés aux faux enseignements, aux fausses doctrines. Parce qu'au temps de la fin, la Bible le dit, qu'il y aura de faux docteurs, la fausse doctrine qui va se rependre. Est-ce que vous pouvez faire une prière pour ce peuple des dieux, pour que le Seigneur garde son cœur? Père éternel, Dieu tout-puissant, nous voici devant toi. Avec toute humilité et reconnaissance, nous croyons de tout cœur, Seigneur, nous sommes rien. C'est toi éternel qui a voulu que cela soit ainsi et nous t'élèvons encore. Voici ce peuple éternel qui nous souhait, qu'il y aura, Yahweh, beaucoup de questions dans leur cœur. Car cet enseignement a été prêché plusieurs siècles, et Yahweh, beaucoup, Yahweh, cet enseignement a eu de racines éternelles. Seul toi, Yahweh, qui peux le délivrer. C'est pour cela, Yahweh, nous le remettons tous entre tes mains. Il y a beaucoup à dire, Éternel. Yahweh, nous savons que tu es le Dieu de temps. Papa, sois béni pour ce temps que tu as permis, que nous puissions, Yahweh, amener ton peuple à écouter, Yahweh. C'est une partie, Yahweh, de ce message. Et je crois de tout mon cœur, que quelques-uns éternels sont déjà bénis. Ceux qui ne sont pas encore convaincus, Papa, tu permettras un jour qu'on puisse avoir des moments pareils, pour avoir des réponses, Yahweh, à leurs questions. Béni, Yahweh, les frères et sœurs qui étaient avec moi au niveau du média. Béni les hommes de Dieu qui étaient avec moi ici présents. Et béni tous ceux, Yahweh, qui nous suivront et qui nous suivent. Gloire, Yahweh, soit rendue à toi, à jamais. Nous te bénissons, notre Roi du Roi, Seigneur du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous attendons si patiemment. Nous avons ainsi prié. Amen. Eh bien, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Devant le trône, il est écrit dans la parole des dieux. « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et ce, en ces instants, vous avez pu écouter une parole qui a enrichi votre cœur, qui vous a grandement béni. Et je vous prierai, chers téléspectateurs, de garder cette parole comme une sémence, afin que cela puisse porter de bons fruits dans votre vie, dans votre destinée, que vous puissiez expérimenter la puissance de l'éternel. Et si vous aimeriez contacter le serviteur des dieux qui était avec nous, ils vont donner leur numéro qui sera affiché au bas de votre poste téléviseur et vous aurez à les contacter pour plus de précision. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Nous nous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.